On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, James Langlois revient sur sa passionnante rencontre avec Paul Pelletier. Ariane Blais-Lacombe nous allège du superflu en nous parlant de désencombrement et le père Édouard Chatov nous fait découvrir ou redécouvrir la Pentecôte. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois, survolté co-animateur aujourd'hui, oui. Oui, tu dis ça à cause que je dansais en entendant le jingle, le générique de l'émission. Oui, oui, tu étais particulièrement enflammé aujourd'hui, oui. Non, mais je veux te partager quelque chose de vraiment intéressant qui m'enthousiasme beaucoup. Vas-y. Cette semaine, Ariane va nous parler de désencombrement. Puis récemment, j'ai fait à deux reprises une expérience vraiment pertinente dans le sens que, tu sais, souvent on brise des affaires qu'on achète ou enfin il y a des bris. Puis tu sais, il y a tout le temps des espèces de garanties ou, tu sais, on ne sait pas trop, on se dit, ah, je vais être obligé de jeter ça alors que je ne pourrais pas remplacer telle partie ou etc. Mais là, j'ai fait deux tentatives. Donc, l'autre fois, j'ai brisé comme la casserole intérieure de ma mijoteuse. J'ai appelé à la compagnie, je me livrais pas toute la mijoteuse, mais juste la casserole interne. Ils m'ont dit, oui, pas de problème, ça a coûté 20 $. J'ai reçu une neuve, je n'ai pas eu besoin de me racheter une mijoteuse. Puis là, l'autre fois, ma brosse à dents électrique a brisé. Et t'en arrives des affaires. J'avais encore une garantie pas prolongée, une garantie de base. J'ai appelé, ça a été long, ça a pris une demi-heure au téléphone, mais j'ai fini par avoir une nouvelle brosse à dents neuve. Des fois, au lieu de jeter nos affaires et d'aller s'en racheter d'autres, on a avantage à voir ce qui vient de base avec ce qu'on achète. C'est quand même lié à ce dont Ariane va nous parler aujourd'hui. Oui, exact. T'as comme eu une inspiration du Saint-Esprit. Oui, puis parlant du Saint-Esprit, je pense qu'on a une chronique sur la Pentecôte aussi. Ah oui, ça tombe bien, parce que justement, ça va être cette grande fête qu'on va fêter en fin de semaine. Alors, le père Édouard Chateau va nous parler de ça. Femmes actives dans le monde du théâtre depuis les années 70, Paul Pelletier ne cesse de se faire la porte-parole de l'inconscient collectif québécois. En février dernier, elle a publié « Tragédie » aux éditions de La Pleine-Lune. Cette pièce, présentée d'abord en 1999 pour souligner les dix ans de la tuerie de Polytechnique, cherche à révéler notre rapport morbide avec le féminin. Quelques semaines plus tard, mon collègue James Langlois l'a rencontré pour discuter du rôle des artistes et de la blessure québécoise. D'ailleurs, on retrouve son article en une du plus récent numéro du Verbe. – Salut, James. – Allô, Antoine. – Ça faisait longtemps que tu pensais rencontrer Paul Pelletier, non? – Oui, vraiment, j'ai connu... Tu sais, c'est pas une femme qui est devant dans les médias québécois, mais quelques fois, ça lui arrive. Mais c'est quand même une femme qui, comme tu disais, est impliquée dans le milieu théâtral québécois depuis les années 70. Donc, elle roule sa bosse. Elle a fondé le nouveau théâtre expérimental avec Jean-Claude Ronfort, je me rappelle bien. Puis, c'est la sœur aînée de la journaliste Francine Pelletier aussi qui écrit dans Le Devoir. Donc, moi, c'est ça. J'ai entendu des prises de parole dans les dernières années de cette femme-là que je trouvais très profondes, très intéressantes. Je portais le désir de la rencontrer. Puis, donc, pour bien qu'on va sortir du studio, on va entendre vraiment une partie de mon entrevue avec elle qui a duré trois heures. Donc, je vous rapporte une toute petite partie de cette entrevue-là. Mais vous allez voir, on parle beaucoup de sa méthode parce qu'elle, elle a fondé une méthode, la méthode de dojo qu'elle enseigne avec ce qu'elle a découvert, ce qu'elle appelle les lois de la présence. Donc, pour que les artistes... Puis, c'est une méthode qu'elle enseigne pas seulement aux artistes, mais à toute personne maintenant au grand public qui veut vraiment acquérir... Il y a quelque chose de profondément spirituel, une intensité, une présence forte. Et vous allez voir, elle en parle. Donc, on va l'écouter. On se dit à plus tard. Ça, c'est votre modèle, ça, le théâtre grec ou...? Mon inspiration pour faire le théâtre que j'ai faite, c'est probablement la révolte. C'est la brûlure. C'est énorme, je n'ai pas vu dans un monde comme ça. Non. Puis là, j'ai fait un théâtre qui va le faire éclater, qui va le changer, qui va proposer autre chose. C'est une brûlure, c'est une révolte, c'est un scandale, c'est un outrage. Et puis, c'est parce que ce nom que je parle, je parle de l'être. Mais la vaste majorité des êtres humains n'ont aucune idée. C'est quoi? L'être. C'est quelque chose d'invisible, l'être. Qu'est-ce que la démarche spirituelle a à voir là-dedans? Demarche spirituelle, c'est quelqu'un qui cherche l'invisible. Qui cherche quelque chose qui ne peut pas se réduire à... C'est ça, pourquoi ce métier-là est ici. Parce que le monde pense qu'ils sont ça. Ça, c'est comme juste d'un très pâle reflet de ce que tu es, véritablement. L'art peut être une voie royale pour cette quête de l'esprit. L'esprit, Dieu, la présence, le surnaturel, le monde. Tout le monde a ces mots-là. Mais donc, pour que l'artiste devienne un véritable artiste, il doit faire une quête spirituelle, c'est ça que je comprends. Je suis en aide de liberté, moi. Quand j'ai parlé de ma révolte, mon outrage, c'est parce qu'on vit dans un monde où on te blesse, on te casse, on te fait mal, on te casse les ailes, on te coupe. Moi, je suis une pédagogue, mais passionnée, parce qu'il n'y a rien à part l'acte de création. Mais l'acte de voir quelqu'un qui prend possession de son être, c'est la plus grande joie de mon existence. Ça n'a pas de bon sens. Quelqu'un qui était enfermé dans sa petite boîte, c'est ce que j'appelle la présence, tout d'un coup. Puis là, tu es obligé de reconnaître l'existence de l'invisible, parce qu'en principe, il ne s'est rien passé. Mais tout d'un coup, ça fait... Il y a quelqu'un là... On ne comprend pas d'où ça vient, mais ça jaillit. Puis tout d'un coup, la personne, elle change de dimension, ça n'a pas rien fait. En fait, elle s'est juste unifiée. J'écoute beaucoup Repert-Spira en ce moment, non-dualisme, Ramana Marishi. You think back into your source. Non, tout ça, c'est une métaphore, parce que tu pourrais dire je m'élève, mais think back into your source. Tu rentres dans ta source d'écouter une fois ce qui est la caractéristique de l'humain. Mais que c'est, je dirais bien, pour impressionner James là-haut. Tu sais qu'on va faire dans deux minutes... Ce calcul constant, ce commentaire constant. Donc, l'état de présence des caractéristiques, évidemment, c'est que c'est le silence dans la tête. Puis les gens disent, mais voyons-nous, ça ne se peut pas. Je ne te dis pas que c'est facile à faire. En tout cas, tout le monde qui fait une démarche, c'est que c'est difficile. Mais si tu es vraiment une artiste, dans le sens où moi je l'entends, c'est beaucoup plus facile. Enfin, cet amour de la vérité et de la beauté, qui pourrait être une définition pour moi de l'artiste, cette brûlure-là, l'amour de la vérité et de la beauté, moi je n'ai pas de différence. S'il n'y a pas de vérité, ce n'est pas beau pour moi. Elle m'en soumène à quoi tu as l'air. Tu sais, l'apparence, puis tout ça. Tonton, on l'est fleurie, mais pourquoi il y a des artistes comme ça qui se suicident, puis c'est quoi? Ça, je me dis, bon, peut-être si je suis encore en vie, c'est peut-être à cause de ça, qu'il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être révélé par rapport à notre spécificité, de la spécificité du peuple québécois. On est un peuple très, très douloureux. Oui. Très autodestructible. Je pense que ce qu'on a le plus fort, c'est le complexe de la défaite. On est défait. C'est ça, notre histoire. Puis il y a un penseur québécois très intéressant, Jean-Jacques Dubois, qui a une théorie qui dit que les gens qui sont arrivés ici au début de la colonie, nos ancêtres, étaient des orphelins et des orphelines. Les femmes, c'est vrai, on le sait. Les filles du roi, c'était des orphelines dans un orphelinat de Louis XIV. Ça, ça s'appelait les filles du roi. Leur père, symbolique, était Louis XIV. Et c'était un orphelinat qui était tenu par une maîtresse de Louis XIV, qui s'appelait Madame de Maintenon. Et elle, elle voulait, c'est des bobées qui les ramassent, c'est parvis d'église, tout ça. Et la théorie de Jean-Jacques Dubois, mais ça, on le sait, c'est vrai, nos ancêtres femmes, tu sais, les orphelines, il n'y a pas de famille, mais ils sont allés dans une école de Madame de Maintenon, les filles du roi, Louis XIV, où elles étaient beaucoup plus éduquées que les hommes qui sont arrivés ici. Ça expliquerait le rapport homme-femme qu'il y a au Québec. Ah oui? C'est qu'à faire en dire, les femmes, les bébés ont tellement fort, puis ils ont toujours mis tout, puis bling, bling, bling. Alors, il y a des hommes qui sont arrivés ici, c'est des petits soldats, des hommes sans travail, qui sont embarqués, parce qu'ils se sont dit, ben là, de toute façon, là où je suis en Europe, je vais crever de toute façon. Ben intéressant. Et la théorie de Jean-Jacques Dubois, c'est que les hommes aussi étaient des orphelins qui erraient dans les villes de France à l'époque. Sans famille, sans... Je trouve ça. Puis, la théorie des orphelins... Ce n'est pas une théorie, c'est vrai que c'était des orphelins. Nos ancêtres, femmes, étaient des orphelins. Et que souvent, les bébés qu'on abandonnait comme ça, c'est parce que le Seigneur avait violé la bonne qui avait un bébé, puis là, le Seigneur, il n'était pas question qu'il y ait des bâtons dans ça. Nos ancêtres, femmes, auraient été des orphelins. Puis moi, cette image-là, moi, je suis très liée à mon peuple, à l'inconscientité. Moi, le devoir... D'imaginer, là... Tu sais, ce monde-là qui arrive ici, il fait la frette comme... Puis là, là, t'as une femme orpheline, puis t'as un homme orphelin, puis là, il débarque du bateau. Puis là, il faut être marié, tu peux faire des bébés, pour développer la colonie. Puis ils sont là, sur le bord du Grand-Salle-Aurent, puis ils disent, oui, j'ai pu prendre un tel comme mère et femme. Oui. Puis le silence du bord du Grand-Salle-Aurent. J'en parle dans le Contré sauvage, appeler Courage, mais je pourrais faire toute une pièce là-dessus. Silence. Deux orphelins. La frette, les craintes. Ah, je dis là. Donc, le fait que nos ancêtres femmes sont orphelines, ça, c'est vrai. Donc, c'est une défaite, là, de commencer dans la vie, de dire, d'ailleurs, moi, il n'y a personne qui me veut, moi, dans la vie. Parce qu'on m'a abandonné, ça veut dire qu'on ne voulait pas, hein. Je ne faisais pas l'affaire. Là, tu te retrouves dans un grand pays, comme ça, froid. Le silence. Des choses non dites. La honte. Moi, c'est mon sujet, c'est le viol, l'abus sexuel, ça. La honte. Puis, t'as-tu vu le discours que j'ai fait en nous quand je dis que la caractéristique, c'est la honte? C'est vrai. Le nombre de Québécois que j'ai entendu, tu sais, les hommes, quand j'avais ma troupe, là, 45 ans, les hommes, intelligents, beau, où j'ai honte d'être Québécois. Tu sais, parce que moi, avec moi, il y a toujours des révélations, il y a toujours des grandes vérités. Mais je ne vais pas entendre ça juste une fois. D'abord, la honte, c'est très difficile de dire c'est quoi. Ce n'est pas comme la culpabilité d'une émotion complexe. La honte, c'est comme un état. Je ne devrais pas être là. J'ai honte. J'ai travaillé beaucoup là-dessus parce que j'ai été très abusé. Donc, je portais énormément d'honte. C'est très récent dans ma vie. Si je continue à vivre, c'est probablement parce que ça a été tellement lourd. Évidemment, tu le caches pour que les gens sachent à quel point tu penses que... De toute façon, ça va prendre toute ta vie à ce que tu l'identifies. Ce n'est même pas une émotion. C'est un état. Je ne devrais pas être là. Mais évidemment, à cause des lois biologiques, bien là, tu essaies de survie. Pareil, tu prends le bateau, puis tu t'en vas en Nouvelle-France, puis là, tu te défriches, puis tu travailles dur. À un moment donné, dans le bout de Saint-Anne-la-Vocatière, je m'étais arrêtée dans toutes sortes de gîtes ou de... En tout cas, le long de Saint-Laurent, tu sais, il y a des maisons où tu le vois, là, tu rentres, c'est comme préservé. Il y a douze... C'est les grandes tables avec douze... Tu sais, là, il y avait douze enfants, quinze, vingt... Tu rentres là-dedans, puis là, tu vois la photo de la mère, tu sais, qui est un noir-haut, puis le père, qui est un moustache. Tu le sens, tu rentres dans ces maisons-là, sur le bord du grand fleuve, puis tu te dis, ici, il n'y a personne qui parlait. Parce que six mois d'hiver, avec vingt enfants, là, il ne faut pas qu'il y ait de chicane. C'est quelqu'un qui va tuer quelqu'un. Puis le père, il n'est pas là. Fait qu'elle, là, il n'y a personne qui parle. Puis quand il revient du bois, lui, après six mois de bûchage, il ne parle pas plus, il ne sait pas c'est quoi. Puis elle non plus. Puis les enfants non plus, parce que six mois de chicane, l'hiver, non, c'est trop. Ils vont s'entretuer. Tout le monde se tait. Mon pays, quand il te parle, tu n'entends rien. Tellement c'est loin, 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 loin dans mon pays, les gens se taisent, en dure, apprennent. Ils ne se crampolent, nos dures semaines. C'est une des grandes, belles chansons de notre peuple. C'est Claude Éveillie, ça. Dans mon pays, les gens se taisent, en dure, apprennent. C'est mon obsession. Une de mes obsessions, c'est la parole. Il y a quelque chose avec dire complément. C'est un travail. Puis tu sais, comme j'ai enseigné à plus de 4000 personnes, les gens, c'est peut-être là où les gens, ont le plus de censure, c'est là. Ce n'est pas dans le corps. C'est touché, exploré. Si je dis vraiment, je vais mourir, il y a quelque chose, il y a un interdit dans l'inconscient, si je dis vraiment, je vais mourir. ça ne se rend même pas... Bon, là, je donnais un cours privé à quelqu'un, puis elle a changé complètement. Elle était tellement noire, tellement noire, moi, je m'en sortis. puis il y a quelque chose par rapport à entendre les mots qui sortent de ta bouche, je les accepte, c'est pas la fin du monde. Puis je pense que c'est ça, parce que des fois, quand je pense à ce dont je parle, je viens comme, je ne veux plus parler, tu vois, c'est horrible. Puis je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je mets la parole autour de ça, les mots, quels mots choisir. ce travail-là avec la parole, à un moment donné, fait que ça ne vient pouvoir tout dire. Puis l'affaire, c'est qu'étant donné le plus intéressant et dans l'inconscient, ça veut dire, ça veut dire beaucoup de travail pour savoir quoi, qui est tout ou pas tout, tu ne sais même pas, c'est juste comme un malaise. Et je pense que la parole, c'est une voix royale. Elle ne veut pas dire parler beaucoup, ça veut dire à un moment donné, un ou deux mots sortent qui sont, ça fait partie de mon être le plus intime. Tout d'un coup, il y a comme une relaxation. Ça fait, on n'en meurt pas. C'est ça que vous dites aussi sur la blessure québécoise, je pense. Comme peuple, on ne veut pas aller là où ça fait mal. Puis là, on est, les humoristes, c'est lundi on, on parle fort, on rit, tout le monde le fait, fait le don. c'est pas nous. Il y a quelque chose avec le silence, la honte, la défaite, mais qui fait, si tu es capable d'accepter le voir, la parole qui va sortir va être très, très unique. Très, pas dans les codes rationnels, il y a quelque chose. Il y a de très grands pour être ici quand même. On vient d'entendre la femme de théâtre Paul Pelletier, interviewée par mon collègue James Langlois. James, on ne sort pas indifférent d'une rencontre comme ça avec Paul Pelletier? Non, c'est une femme très intense, très présente. Puis comme je vous le disais, d'entrée de jeu, c'est seulement un court extrait de trois heures de discussion. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le résumé de cet entretien-là en article dans le dernier numéro du magazine Le Verbe, le numéro de mai, qui est aussi accessible en version en ligne sur letradunionverbe.com. Merci, James. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Manchester Orchestra avec la pièce Télépathe. C'est peut-être une des caractéristiques les plus funestes de notre société de consommation. Deux points. Nous accumulons. Si bien qu'au fil des années qui passent, on se retrouve assez vite encombrés de toutes sortes d'objets à l'utilité douteuse, achetés des fois sur un coup de tête ou un coup de cœur, ou pire encore, reçus en cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe en a fait son affaire. Salut Ariane. Allô Antoine. Alors, si je comprends bien, Ariane, le ménage du printemps, chez toi, c'est pas une mince affaire. Non, non, effectivement. Et cette année, j'ai profité, j'ai fait le ménage du printemps un peu tôt. J'ai commencé ça en février avec une amie. J'ai fait un défi de minimalisme et de désencombrement. C'est quoi ça, le minimalisme? Le minimalisme, pour le dire simplement parce que j'ai pas de définition toute faite, mais c'est la volonté de vivre avec moins, de se concentrer sur l'essentiel, de dire non au matérialisme et à la surconsommation. D'ailleurs, le défi, je vois dans tes notes, ça s'appelait Less is now challenge. C'est ça? Exactement. Puis si tu veux, je vais te dire un petit peu comment ça fonctionne à toi puis à tes auditeurs. Alors, vous vous placez en équipe de deux avec un ami puis c'est un défi, c'est un concours. Le concours, c'est celui qui sera le plus loin. Donc, vous prenez un mois et le premier jour, vous vous débarrassez d'une chose, le deuxième jour de deux choses, le troisième jour de trois choses et ainsi de suite pendant 30 jours. Donc, vous comprenez que ça devient un défi assez gros au fur et à mesure que le mois avance et donc, le concours, c'est celui de vous deux qui réussit à se rendre le plus loin dans le défi. Selon les règles officielles, il faut qu'à minuit la journée, les choses soient hors de chez vous. Vous pouvez les donner, les recycler, les jeter, etc., mais il faut que ça soit dehors à minuit. Puis si vous ne réussissez pas, bien, vous avez perdu le challenge et votre ami peut vous payer un café ou une bière ou autre chose que vous souhaitez. Puis si tu jettes, mettons, une feuille de papier ou quelque chose comme ça, ça compte-tu? Bien, c'est ça. Moi, avec ma coéquipière, des fois, on se posait des questions, là, est-ce que ça compte pour 1 ou pour 35? Par exemple, une journée chez laquelle elle a jeté que des attaches de sac à pain quand on avait une quantité astronomique. Donc, comme on était rendu à peu près au 25, je pense, je lui ai dit, c'est bon, ça peut compter pour 25. Mais par exemple, une journée, j'ai jeté 4 paires de... Bien, j'ai donné 4 paires de souliers. Est-ce que c'est 4 items ou 8 items? Bien, c'est à vous de décider avec la personne avec qui vous le faites. Le but, ce n'est pas d'établir un record Guinness, c'est juste de réduire un peu la quantité de choses qu'on a dans notre maison. Donc, c'est un jeu aussi. Donc, vous décidez des règles avec votre partenaire. Ariane Blais-Lacombe, on comprend bien que c'est progressif. Donc, on s'entraîne pour devenir très bon à la fin du défi et très détaché de nos choses, mais il y a un aspect douloureux aussi. À la fin, on se retrouve à jeter beaucoup de choses et ce n'est pas parce qu'on est habitué à le faire dans les derniers jours que ça ne fait pas moins mal. Non, effectivement, ça peut faire mal. Ça peut être soulageant. Nous, dans notre défi qui s'est fait en février, il y a 28 jours en février, je pense qu'en épargnant deux jours, on est là pas loin de 60 objets, mais on s'est quand même débarrassé d'environ 400 objets chacune, mon ami et moi. Donc, si tout le monde faisait ça, ne serait-ce que 10 jours, c'est vraiment impressionnant parce qu'on commence le premier jour et des fois, on est au début, c'est comme quand tu pars courir et tu te sens plein d'énergie. Tu te dis, c'est juste le jour 1, mais je vais donner trois trucs. J'ai trouvé trois trucs qui traînent chez nous. Tu as fait du zèle. Oui, c'est ça, mais il faut vraiment résister parce que rendu au jour 18, 19, 20 à chaque jour pour trouver des choses puis s'en débarrasser. Mais là, il y a tout de suite un problème qui est assez évident. C'est que c'est un peu bizarre. Si on jette des choses qui nous sont utiles, il faut pouvoir les racheter ou s'en procurer d'autres après le défi. Donc, est-ce que c'est vraiment écolo comme défi, ce défi de désencombrement? Bien, c'est ça. Ça, c'est un des points, il me semble, un des angles morts du minimalisme puis du désencombrement. Est-ce que c'est vraiment écolo? Parce que quand on parle de se débarrasser de ce qu'on a, bien, c'est sûr, la première chose qui nous vient, en tout cas, personnellement, qui me vient en tête, c'est de donner les trucs, surtout quand on donne des choses qui sont encore utiles, encore utilisables, en bon état. Mais pour d'autres personnes, le réflexe va plutôt être de jeter. Puis si au début de l'année, j'ai lu le livre de Marie Kondo, je sais que je suis à peu près six ans en retard, mais bon, je l'ai lu. Ça m'a donné de l'inspiration, mais j'ai trouvé ça scandaleux à quel point elle dit de jeter, jeter, jeter. À un moment, je me suis demandé est-ce que c'est une mauvaise traduction du japonais, puis elle ne veut pas vraiment dire jeter, mais ça serait dommage que tout ce qu'on a qui est encore utilisable soit jeté. Puis c'est malheureusement le réflexe que beaucoup de gens ont. Donc, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans du désencombrement, c'est important que ça se fasse aussi avec un souci du tri qu'on fait des objets, donc de donner tout ce qui est donnable, en même temps de ne pas donner ce qui n'est pas donnable, donc de donner du vieux linge avec les tours de bras toutes jaunes ou une patente de cuisine recollée avec du duct tape. Ça, ce n'est pas des cadeaux pour les organismes à qui on donne. Si on fait juste déléguer à quelqu'un d'autre la tâche de jeter nos choses parce qu'on ne veut pas les jeter nous-mêmes parce qu'on se prétend écolo, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en tout. Donc, il faut faire attention de bien trier nos choses mais aussi, et c'est une des premières étapes de tout mouvement de désencombrement, c'est de faire une analyse de qu'est-ce qu'on a, pourquoi est-ce qu'on a acheté ces choses-là, comment on s'est ramassé avec autant de cochonneries dans notre maison puis de changer nos habitudes parce que de fait, si on jette, si je jette ma raquette de tennis puis que cet été, je veux retourner jouer au tennis puis que je m'en rachète une puis que je fais la même chose chaque année, bien de fait, ce n'est pas écolo. Mais si je jette ma, si je donne à ma voisine ma raquette de tennis parce que je n'ai pas joué au tennis depuis cinq ans puis qu'en me regardant dans le blanc des yeux, je me demande vraiment est-ce que je vais rejouer au tennis dans ma vie si c'est seulement dans dix ans peut-être que je vais me racheter une raquette à ce moment-là puis que ma raquette actuelle, elle peut servir à quelqu'un d'autre dans les prochaines années puis au final, empêcher cette personne-là de s'acheter une nouvelle raquette, on voit qu'il y a moyen de faire quelque chose d'écolo, de communautaire, d'avoir plus un échange de biens, de services, quelque chose comme de l'économie circulaire dans notre effort de désencombrement. Ce qui ne t'empêche pas d'emprunter la raquette de ton beau-frère quand tu auras un élan sportif dans un an ou deux. James Langlois, oui. C'est ça, il y a toutes sortes de manières de se débarrasser de ces choses. Je pense qu'aujourd'hui, on peut facilement vendre ou même donner sur des sites comme Kijiji ou Marketplace ou... Puis moi, un de mes premiers réflexes, souvent quand je me débarrasse de choses qui sont encore en bon état, je vais les porter dans une friperie au village des Valeurs. Mais moi, c'est quand même un enjeu parce qu'il y a comme des vieux vêtements que je garde qui sont tous défraîchis mais que je n'ose pas jeter aux poubelles parce que justement, ce n'est pas récupérable. Puis si ça va directement, bon, on ne sait pas où. Oui, la question de la récupération textile, c'est vraiment un problème parce qu'avec la fast fashion, on achète tout le temps du linge. C'est du linge de moins en moins bonne qualité. Puis en fait, moi, j'ai la chance d'avoir deux machines à coudre, d'avoir un petit peu d'habileté avec mes mains pour recycler du textile. Puis même quand on recycle du textile, c'est vraiment difficile de tout utiliser. On produit tellement de déchets de textile qu'on n'y arrive pas. Puis surtout, si on achète des choses avec des tissus de moins bonne qualité, on ne peut pas vraiment les redécouper puis les recoudre de manière efficace. fait que tu as raison de dire que les vêtements, c'est un défi en particulier. Les jambes aussi, on a énormément de vêtements. Dans la méthode Marie Kondo, pour faire le tri, elle dit la première chose, c'est vraiment vider votre garde-robe. Faites une pile de vêtements sur votre lit puis regardez la quantité de vêtements que vous avez. Puis ça, c'est vrai que ça ouvre les yeux. Puis si vous avez des boîtes avec du linge saisonnier, amenez-les à vos boîtes aussi. Il faut que vous ramassiez tous les vêtements de votre maison pour vraiment avoir une vue d'ensemble. Mais là, tu as deux machines à coudre. J'espère que tu t'en es débarrassée d'une. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas parce que c'est des choses qui me sont utiles. C'est des choses qui mettent de la joie dans ma vie. C'est des choses que j'utilise quotidiennement. Donc, il y a toutes sortes de questions qui sont posées pour les gens qui font la promotion du désencongrement. Il y a de plus en plus de gourous. Si vous faites une recherche Google, vous allez tomber sur des tonnes de méthodes, de questions. Donc, souvent, ça va être des questions comme c'est quand la dernière fois que tu l'as utilisé? C'est quand tu prévois l'utiliser? En as-tu vraiment besoin? Est-ce que ça t'amène de la joie? Est-ce que ça ajoute de la valeur à ta vie? Puis moi, des trucs comme ça, mes machines à coudre, clairement, je coche les cases. Il faut que je les garde. Mais il y a d'autres trucs un peu plus douteux. Comme par exemple, présentement, je regarde mon fer à repasser puis je dois admettre que je ne l'utilise pas tellement souvent. Tout ça, ça fait écho. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette fameuse culture du déchet qu'on retrouve dans, ce concept qu'on retrouve dans l'audate aussi, l'encyclique écologique du pape François. Ça fait écho aussi à une phrase, je ne me souviens plus, quel père de l'église, peut-être Saint-Jean-Cyrostome, qui disait, si tu as un manteau dans ton garde-robe ou en tout cas dans un coffre quelque part qui n'a pas servi depuis un an, tu es en train de le voler à quelqu'un qui en aurait besoin. Donc, ce n'est pas d'hier ce mouvement-là ou ce souci-là de vivre une vie un peu plus simple. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à Ariane, à un texte que tu avais écrit il y a quelques années sur le verbe, le-d'union-verbe.com, où tu parlais de maisons bien remplies. Est-ce que tout d'un coup, tu as changé ton fusil d'épaule? Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Je pense que les maisons... Ma maison est encore bien remplie, je vous rassure. Je pense que c'est beaucoup une question d'équilibre. En fait, pourquoi est-ce que le désencombrement, le minimalisme prend autant en popularité? Je pense que c'est surtout en réponse à la société de surconsommation dans laquelle on vit. Puis tu as raison que ce n'est pas quelque chose de nouveau. La surconsommation, ça fait quand même quelques décennies que ça existe, mais je veux dire, ça atteint des sommets. Puis aussi, en fait, c'est qu'on accumule. On se rend compte que ça a peut-être commencé avec quoi? Moi, je dirais nos parents, nos grands-parents, mais en fait, eux-mêmes, les premiers qui ont vécu de la société de consommation, de surconsommation, bien, ceux qui sont rendus plus âgés ont des maisons vides, pleines, je veux dire. Puis là, on est rendus à l'éviter quand ils partent en condo, quand ils partent en résidence. Toute une affaire, ça. Puis il y a des choses qui nous reviennent. Puis on se rend compte que même nous, les jeunes, on est beaucoup, constamment à dépenser, que ce soit par la pub, la télé, notre mode de vie, mais aussi notre famille. Et on en a parlé, on a tous des enfants ici. La quantité de cadeaux qu'on reçoit pour nos enfants, je veux dire, même si nous, on veut faire des efforts de minimalisme, on dirait que des fois, c'est comme, c'est plus fort que nous. Les gens viennent nous porter des choses. Donc, nos maisons se remplissent toutes seules. Puis donc, pour répondre à ça, un certain désencombrement s'impose, il me semble, dans mon cas personnellement. C'est pesant aussi, je trouve mentalement, des fois, je regarde des coins de ma maison, des garde-robes, puis je fais, il faut faire un ménage là-dedans. Il y a tellement de choses qu'on traîne et qu'on n'utilise pas. Ça reste dans un fond de mon esprit quelque part. Je sais que je devrais m'occuper de tout et je ne le fais pas et je ne le fais pas. C'est lourd, je trouve. Oui, vraiment. C'est fou, parce qu'on pourrait se dire, c'est une chance qu'on a d'avoir assez d'affaires et de ne pas manquer de rien, mais c'est vrai que c'est un poids en même temps. Puis comme tu le dis, même quand c'est dans un garde-robe que c'est fermé, qu'on ne le voit pas, si nous, on le sait que c'est le bordel puis que la seconde où tout ouvre ce garde-robe-là, tout menace de tomber, ça demeure un poids. Puis en fait, je fais lien aussi un peu avec, parce que récemment, je me suis aussi intéressée à la décoration intérieure. Donc au fur et à mesure que je me débarrassais de traîneries, j'ai fait rentrer beaucoup de choses dans ma maison. J'ai fait rentrer des cadres, j'ai fait rentrer des plantes. Puis ça, je me rends compte que c'est des choses qui sont dans ma maison puis qui ne me sont pas des poids, qui sont au contraire des choses qui sont agréables, légères puis qui vont vraiment, je regarde dans un coin puis je trouve que c'est beau, c'est bien agencé, sans être trop superficiel, je veux dire, ça affecte comment je me sens, donc les couleurs qu'on a chez nous, tout ça. J'ai longtemps cru que c'était vraiment un truc très superficiel puis que tu avais juste besoin d'un appartement avec des murs blancs puis tout ça, mais après avoir vécu là, plusieurs années dans des appartements avec des murs blancs puis vides, je me rends compte que mettre de la beauté, mettre de la joie, mettre des choses chez nous, ça vaut la peine aussi. On est des êtres sensibles et on n'est pas justement insensibles à ça, cette beauté-là. Tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, Ariane, il y a des choses qu'on reçoit, dont on hérite, il y a des cadeaux. Des fois, ce n'est pas évident de se détacher d'un souvenir, par exemple. Non, vraiment, ce n'est pas évident de se détacher des souvenirs, des cadeaux, tout ce qui est sentimental. Marie Kondo, par exemple, elle dit de terminer notre grand désencombrement avec ça parce que c'est le plus dur. Donc, elle dit de se renforcer avec les choses plus faciles. Donner des livres, j'en ai plein. Donner du linge, j'en ai plein. Mais quand on arrive aux photos, aux cadeaux, aux lettres écrites, aux cartes qu'on a reçues, elle dit d'attaquer ça à la fin. Puis en fait, moi-même, le gorilla, c'est des choses que je garde, mais ce qu'elle dit, c'est que le but d'un cadeau, c'est d'être donné. Donc, une fois que le cadeau est donné, il a accompli sa fonction, il a accompli sa mission, puis si ce n'est pas quelque chose qui nous convient, on peut le donner, on peut s'en débarrasser parce qu'outre sa fonction de cadeau, ça reste un objet qui, lui, peut continuer le cycle de sa vie à être encore utile à d'autres personnes et plus qu'à nous, finalement. Mais quelque chose aussi qui m'aide beaucoup, en fait, parlant du cycle de vie d'un objet, c'est que récemment, j'ai réalisé que tout ce qu'on a va un jour finir aux poubelles. Puis, de prendre conscience de ça, j'ai pensé par exemple à mon arrière-arrière-grand-mère, je ne la connais pas, mais j'essaie de penser à tout ce qu'elle a possédé dans sa vie, puis je me dis, à part peut-être un set d'argenterie ou quelque chose de très particulier, tout ce qu'elle possédait est dans des poubelles, comme c'est plus possédé par personne. Puis forcément, dans 50 ans, probablement que 95 % de ce que je possède va finir au recyclage, aux poubelles, au compost, puis que ça va avoir fini sa vie. Les objets qu'on a ne sont pas éternels, puis de prendre conscience de ça, ça enlève un certain poids. Comme je disais au début, on veut être écolo, on ne veut pas jeter, mais de se dire qu'au final, cette chose-là va finir aux poubelles, surtout avec les enfants, des petits cossins qui traînent, puis on se dit, je ne veux pas le jeter. Mais sachant que ça va finir aux poubelles, on peut vraiment se poser la question, est-ce que ça vaut la peine que ça reste chez moi cinq ans avant de finir aux poubelles, par exemple, lorsque je vais déménager, ou est-ce que je ne ferais pas mieux de le jeter aux poubelles maintenant, puis par rapport à ce que James disait, avoir une maison plus épurée, un esprit plus libre, puis ne pas avoir toutes ces petites choses-là qui traînent partout, puis dans lesquelles on s'enfarge, puis on pile dessus à cinq heures du matin quand on essaie d'aller aux toilettes en catimini. Merci Ariane, merci beaucoup pour ces sages paroles, puis on te souhaite bonne chance dans ton désencombrement et dans ta redécoration de maison aussi, on te souhaite plein de plantes qui embellissent ton milieu de vie. Merci, vous aussi. Sous-titrage MFP. Merci. 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 C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la chanson Sacré-Cœur interprétée par Cœur de Pirate. Dimanche prochain, les catholiques du monde entier célébreront l'une des plus grandes fêtes du calendrier liturgique, la Pentecôte. Pour parler avec nous de la première effusion de l'esprit documenté dans l'histoire, on joint le père Édouard Chateauve, Augustin de l'Assomption et responsable du Centre culturel Le Montmartre à Québec. Père Édouard, bonjour. Bonjour. Alors voilà des siècles que les chrétiens du monde soulignent et revivent cette fête de l'Esprit-Saint. Mais ce que peu de gens savent, Édouard, c'est que l'origine de la Pentecôte date d'avant l'ère chrétienne, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est là que c'est très intéressant de voir comment la réalité qui est déjà manifestée au peuple juif lors du temps de l'Exode de l'Égypte, comment cette réalité se manifeste pour les chrétiens et comment l'effusion de l'Esprit-Saint qui tombe donc dans une date précise peut nous éclairer l'ensemble de l'Écriture et peut-être même l'ensemble de notre vie et de notre espérance. De la même manière que le Christ est venu accomplir les Écritures, l'Esprit-Saint poursuit ou parachève ce travail-là que le Fils a bien fait sur Terre, n'est-ce pas? Oui, mais à nouveau, c'est que quand on dit accomplir, très souvent, on pense toujours terminer l'œuvre. Tandis que peut-être nous devons voir cette effusion de l'Esprit-Saint qui est faite par aussi la résurrection de Jésus-Christ comme non pas seulement terminer une chose, mais plutôt comme dans un livre ou dans une émission radio « On n'est pas du monde » terminer un chapitre et ouvrir un nouveau chapitre. Et parlons-en de ce premier chapitre ou de ce premier épisode de Pentecôte. Comment ça se vivait chez les Juifs et quelle est l'origine de cette fête chez eux? L'origine de cette fête, elle est toute simple, c'est quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, donc le peuple est libéré de son esclavage, c'est bien de dire « Je suis libre », mais c'est quoi la liberté ? Et c'est là au milieu du désert, donc au Mont Sinaï, cinquante jours après, c'est bien, cela veut dire « Pentecôte », donc c'est cinquante après, sur le Mont Sinaï, le peuple d'Israël, après l'Exode, va recevoir la loi. C'est-à-dire un ensemble de l'enseignement qui permettra toujours choisir la vie et n'est pas la mort, parce qu'être libre, véritablement, c'est toujours choisir la vie et pas la mort. C'est vrai que quand nous nous entendons dans le contexte religieux où les gens qui sont à l'extérieur de l'Église entendent le mot la loi, on pense tout de suite à un ensemble des prescriptions permis, défendu, défendu, permis. de contraintes à la liberté, alors que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Oui, ce n'est pas du tout. Dans la Bible, la loi, c'est un ensemble de l'enseignement qui permet toujours choisir la vie. Et c'est peut-être si on comprend même les contraintes ou les permissions précises qui sont mentionnées dans la Bible, ça nous permet de les approcher autrement. Comment je choisis la vie et non pas la mort ? Est-ce que prenant telle ou telle décision, je fais revivre Dieu, mon prochain, moi-même, ou est-ce que je suis en train d'assassiner, c'est-à-dire faire mourir Dieu, mon prochain et moi-même ? Donc l'origine de cette fête, elle est là, donc Moïse descend et il donne au peuple la loi qu'il a reçue de Dieu, mais il y a aussi un autre aspect important dans cette fête, c'est qu'il faut que le peuple donne son consentement. Ah ! C'est-à-dire jamais cette loi, cet ensemble de l'enseignement, il n'est pas imposé d'une manière arbitraire. Le peuple, à plusieurs reprises, va donner son consentement. C'est là aussi que la liberté, ce n'est pas juste une liberté qui se joue ou deux libertés qui se rencontrent, c'est des libertés qui s'écoutent et qui donnent les consentements. C'est très actuel à ce propos dans le contexte dans lequel nous vivons, dans la société où nous discutons, c'est quoi consentir à l'autre. Il y a en effet un respect de la liberté qui est la marque presque de l'amour de Dieu dans toute l'histoire du salut et même encore aujourd'hui. Cette histoire se poursuit, cette manière de faire de Dieu avec chacun de nous, il propose, il cogne à la porte de notre cœur et on est libre de l'accueillir chaque jour. Père Édouard, les disciples et les apôtres à plus forte raison étaient juifs et donc ils vivaient, ils célébraient la Pentecôte déjà dans leur tradition mais il y a une Pentecôte, celle qui suit la résurrection du Christ qui a été manifestement bien différente des autres. Oui, c'est une Pentecôte bien particulière. Tout d'abord parce que les apôtres se trouvent derrière les portes closes et comme dit le livre des actes des apôtres par la peur. Alors, on est beau être les plus croyants, les plus, je dirais, éclairés, inspirés, il y a aussi des moments des peurs et même si Jésus est ressuscité quand même, nous sommes plusieurs jours après la résurrection, la peur peut toujours nous habiter et voilà que l'Esprit Saint qui provient de Jésus ressuscité, il vient non pas à l'extérieur des peurs, il ne vient pas derrière les portes à l'extérieur, l'Esprit fait l'effusion à l'intérieur de ses portes closes et c'est l'Esprit qui va briser et c'est là aussi que maintenant quand cet Esprit qui se manifeste dans les langues de feu comme nous dit le livre des actes des apôtres, il va donner une loi à chacun des apôtres un enseignement pour choisir la vie ou la mort mais cette loi n'est plus inscrite sur des tables de pierre ou de bois ou de parchemont c'est inscrit dans le coeur de chaque apôtre et c'est là le sens peut-être de plus profond que si nous voulons reconnaître la voix de Dieu cette murmure qui parle le plus profond de l'être humain il faut invoquer l'Esprit Saint et Jésus ressuscité nous assure que l'Esprit va venir pour nous ouvrir les portes de notre vie et nous lancer dans l'aventure avec Dieu d'annoncer la bonne nouvelle que Dieu aime le monde et vous voyez c'est là que par la fête de Pentecôte la mission de Jésus de montrer ce don de l'amour jusqu'ultime de mourir par amour d'être ressuscité donner la place aux disciples parce que la fête de l'ascension qui précède la Pentecôte veut dire aussi que Dieu ne veut pas faire tout seul il peut faire tout seul mais apparemment il a décidé de ne pas faire tout seul et collaborer avec nous par amour et dans la fête de Pentecôte Dieu Jésus dit à tous les apôtres écoutez ce n'est pas la fin de l'histoire c'est le début d'un autre chapitre de l'histoire parce que comme chrétiens nous voyons très souvent les perspectives de notre vie en disant c'est quoi la fin c'est quoi la fin même vous savez toutes ces discussions autour de la fin du monde c'est toujours c'est quoi la fin et on prête les détails mais l'écriture ne nous dit pas l'histoire de la fin la Pentecôte dans la communauté chrétienne ne nous dit pas Jésus est ressuscité point on pouvait s'arrêter là mais précisément que Dieu comme dit l'évangéliste Jean fait toute chose nouvelle l'évangéliste Jean dit je vis en cieux nouveau et une terre nouvelle l'effusion de l'esprit saint c'est vraiment de s'ouvrir à cette nouvelle vision du monde et voir Dieu agissant dès maintenant parmi nous Père Édouard tu parlais de l'esprit saint qui vient qui va descendre mais comment c'est un peu abstrait comment est-ce qu'on peut voir concrètement c'est quoi l'esprit saint qui vient comment il vient l'esprit saint nous vient toujours par une conversation aussi je pense en ce moment parce que voyez-vous lors de la Pentecôte chacun des apôtres parle en sa langue mais tout le monde comprenne c'est-à-dire il y a quelque chose qui nous unit et qui nous ouvre au don de bonté de beauté de vérité et là au-delà de nos différences nous sommes capables à comprendre et c'est peut-être là que nous devons rechercher la manifestation de l'esprit c'est quoi les choses qui nous unissent qu'est-ce que sont ces paroles qui illuminent notre coeur notre regard nos oreilles qui nous permettent toujours devenir plus beau plus bon plus vrai et construire la communion au lieu de déchirure et là la création nouvelle que l'esprit vient à faire elle se manifeste et c'est là peut-être le défi pour les croyants que assez souvent nous nous sommes tellement renfermés sur le passé que nous devenons amers un peu ténébreux un peu pessimistes voire dramatiques tandis qu'il ne s'agit pas d'ignorer les réalités de la vie mais il s'agit de porter ces réalités à la lumière de Dieu et à la conversation les uns avec les autres alors on peut on peut certainement si je te suis bien Edouard voir l'esprit saint à travers les fruits d'unité et de communion qu'il prodigue tout à fait dans l'épître au Galate Saint Paul nomme les fruits de l'esprit saint comme joie bonté bienveillance si nous voyons dans notre vie dans la vie de nos communautés dans la vie de nos familles ces fruits là nous pouvons être sûrs que l'esprit est présent par contre si nous voyons d'autres esprits il faut peut-être se préoccuper et invoquer l'esprit il se met beaucoup beaucoup de l'esprit saint pour produire un peu plus de bonté de miséricorde de justice par Edouard Chatov il nous reste deux petites minutes je ne voudrais pas passer sous silence le rôle central de la reine des apôtres dans cet événement de la Pentecôte qu'est-ce que représente Marie pour toi dans cet épisode par Edouard Marie représente toute une chose c'est que Marie est là une femme la mère de Dieu exceptionnelle elle est là et ce qui est intéressant qu'on ne peut pas lui enlever cette place et elle elle ne prend pas la place des autres Marie manifeste vraiment que chacune de nos vocations si grande ou si petite soit-elle je ne sais pas parce qu'il y a d'ailleurs les petites vocations je pense Dieu est généreux donc même la petite vocation de la part de Dieu ça doit être la vocation gigantesque mais nous n'avons pas à comparer nos vocations nous avons j'ai presque envie de dire le devoir mais plutôt l'appel de mettre ces vocations ensemble comme disait Saint-Ignace de Loyola pour la gloire de Dieu pour la plus grande de gloire de Dieu et comme dit le mycèle romand pour la gloire de Dieu et le salut du monde Père Édouard Chatov la Pentecôte on est habitué de voir de proclamer la parole aussi dans la liturgie de la tour de Babel la Pentecôte est une sorte de tour de Babel inversée c'est une parole très forte pour notre époque aujourd'hui où on voit de plus en plus de polarisation de grandes fractures même idéologiques dans les médias tout ça cette Pentecôte-là on peut l'espérer pour aujourd'hui aussi tout à fait et je pense que pour ma part une des manifestations de cet esprit s'est manifestée par l'équipe du Verbe dans la dernière réflexion à propos quelle est la vocation du Verbe média c'est de construire les ponts d'entendre les différents points de vue d'être complémentaires et toujours d'être propulsé vers la vérité plus grande c'est ça le don de renverser le tour de Babel ou parce que le tour de Babel parce que c'est un peu étrange juste avant cet épisode on dit que plusieurs peuples avaient leur propre langue et tout de suite après on nous dit les gens qui construisent le tour de Babel parler une langue unique et c'est là qu'on ne lit pas ces deux chapitres qui d'ailleurs suivent l'un l'autre c'est que la langue de tour de Babel ce n'est pas la langue unifiante c'est la langue uniformisante c'est à dire uniformité ce n'est pas l'unité tandis qu'à la pentecôte ce que va faire c'est que chacun parle dans sa propre langue il est capable d'entendre l'autre l'uniformité n'est pas adoptée ce qui est reçu c'est l'unité dans toute cette différenciation qui 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 envisagé par la création de Dieu même et c'est pour cela le dialogue la recherche de la vérité plus grande s'avère indispensable par Édouard c'était passionnant c'est tout le temps qu'on avait malheureusement mais déjà ça nous propulse vers cette fête qui s'en vient dans quelques jours celle de la pentecôte par Édouard je rappelle que tu es Augustin de l'Assomption et responsable du centre culturel le Montmartre à Québec j'invite les gens à consulter la programmation du Montmartre c'est toujours bien riche merci beaucoup par Édouard d'avoir été avec nous avec beaucoup de joie et de plaisir bonne fête de pentecôte à toutes et à tous merci toi aussi c'est tout pour cette semaine mais avant de se laisser James t'as une suggestion culturelle pour nous bien la semaine passée s'est terminée la saison la troisième saison d'une émission québécoise d'une télésérie qui s'appelle M'entendu qui était diffusée à Télé-Québec et si vous n'avez pas eu l'occasion de vous intéresser à cette série je vous invite vraiment à l'écouter elle est diffusée maintenant sur Netflix sur tout.tv puis même sur le site de Télé-Québec vous pouvez écouter les trois saisons c'est vraiment une série québécoise je trouve qui est hors du commun qui est à la fois tragique drôle on est plongé dans l'univers de trois jeunes adultes trois mêmes adolescentes d'Hochelaga à Montréal donc c'est vraiment une série qui nous amène dans ces méandres-là c'est très touchant puis ça finit la troisième saison se termine en point de chute très inattendu donc je vous invite vraiment à aller écouter cette série-là qui est mon coup de coeur damné en fait on avertit quand même les auditeurs que ça aborde des enjeux très sérieux il y a de la violence c'est vulgaire c'est très vulgaire mais c'est un reflet c'est réel d'une réalité qui est vécue par bien des gens merci James pour cette suggestion merci aussi à vous d'avoir été avec nous cette semaine vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et la partager via votre application balado préférée pour tous les détails visitez le traiteunionverbe.com baroblique radio je remercie les chroniqueurs qui ont été avec nous aujourd'hui et Yannick Caron qui était à la régie ainsi que la fondation Lucien Labelle pour son soutien financier on se retrouve la semaine prochaine même heure même antenne pour une autre émission d'On n'est pas du monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada